STV, YOUR TV Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévisions. À la une de l'actualité de ce vendredi 23 juin 2017, Assemblée Nationale, le Premier ministre était ce jour face à cette députée. Philemon Yang a répondu aux questions portant entre autres sur le code minier, les lois forestières, la grève des enseignants, le bilinguisme et la décentralisation. Et puis journée internationale des veuves, celles du Cameroun ont exprimé le vœu d'une meilleure prise en charge pour elles. Un vœu exprimé aux ministres de la promotion de la femme et de la famille au cours des échanges et réflexions qu'elles ont eues du côté du Yaoundé. Le thème retenu pour cette septième édition est « Protéger les personnes fragilisées ». Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous l'annonçais en titre « Questions orales » à l'Assemblée Nationale. Philemon Yang, face à sept députés, les élus du peuple SIF, UDC, RDPC, ont interrogé le chef du gouvernement sur multiples questions portant entre autres sur le code minier, les lois forestières, la grève de 22 millions d'enseignants sur le bilinguisme et la décentralisation. Et on en parle dans ce reportage que signe Mireille Siamson. Les moyens devant la représentation nationale dans le cadre des questions-réponses. Au tableau, la question relative à la grève des enseignants qui, au mois de mars dernier, réclamait 60 mois de salaire. Une facture lourde pour l'État du Cameroun, à environ 33 milliards de francs CFA. Où en est-on avec le dossier ? La question est du député RDPC, l'honorable Ndomon. Dans le respect des prévisions budgétaires, presque 10 000 enseignants ont été intégralement pris en charge au mois d'avril 2017. Quant au rappel, un système de programmation mensuelle a été mis en place. Ceci permet la résorption progressive de ces rappels en fonction de contraintes budgétaires. L'honorable Hermine Patricia Thomas-Inundam-Dioia, député de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, interroge le chef du gouvernement sur l'état d'avancement du processus de la décentralisation lancé en 2011. L'impulsion éclairée du chef de l'État, qui en est le chef d'orchestre, notre processus de décentralisation sera fermé chaque jour, méthodiquement et sûrement. Le projet de stratégie nationale de la décentralisation en cours de finalisation par le gouvernement viendra rationaliser davantage les interventions de tous les acteurs pour une mise en œuvre réussie de ce processus dans notre pays. La liste des questions adressées au Premier ministre n'est pas exhaustive. Le député SDF, l'honorable Mbanda Zem, s'offusque du plein de slogans au Cameroun et s'interroge bien sur celui baptisé à l'horizon 2035, qui est sur toutes les lèvres des membres du gouvernement camerounais. En prélude aux prochaines échéances électorales, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC mobilise ses militants d'ici et d'ailleurs. Et les responsables de cette section RDPC d'Afrique étaient en conclave ce vendredi, ici à Douala. Le siècle municipal de Douala a accueilli ce vendredi un séminaire d'information, de formation, de sensibilisation et de mobilisation des responsables des sections RDPC d'Afrique. Les travaux organisés par le secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais Jean Couete ont regroupé les responsables du Parti des Flammes venu d'Afrique du Sud, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Sénégal et du Tchad. Plusieurs communications étaient au menu de ce séminaire. Et à cet effet, Laurent Esso, chef de la délégation permanente régionale du Comité central du RDPC pour le littoral, a indiqué que cette rencontre est un moment de réflexion pour une nouvelle prise de conscience sur la responsabilité politique du Parti. De même, les militants doivent avoir une nouvelle perception du chemin parcouru et du chemin à parcourir, précise Laurent Esso. En prélude aux prochaines échéances électorales, il a appelé les militants à plus d'engagement et à plus d'action. Toujours en politique, l'auteur chambre à l'union des populations du Cameroun entre Luca Basile, secrétaire général déchu et Victor Onana, le président du comité directeur de l'UPC. Des conférences de presse interposées pour se régler leur compte, Luca Basile accuse Victor Onana et les siens d'avoir détourné environ 30 millions de francs CFA des caisses du parti. De son côté, Victor Onana dit que Luca Basile a été destitué de son poste de secrétaire général pour flagonnerie. Première conséquence, la date incertaine du congrès de l'UPC. Les deux protagonistes s'affrontent dans cet extrait sélectionné pour nous par Mireille Siabji. Je dis que le congrès ne peut pas se tenir ce week-end. D'abord pour des raisons de préparation politique. L'un des handicaps que doit affronter l'UPC, c'est qu'elle a subi une escroquerie. Des fonds importants ont été distribués. Je nous excuse pour la qualité de cette image. Qu'en est-il de la situation des télévisions privées au Sénat ? Il est de plus en plus difficile pour les journalistes et opérateurs de prise de vue des chaînes de télévision privées d'assurer la couverture médiatique de la session sénatoriale en cours. Un problème qui est d'ailleurs fortement décrié par certains sénateurs de la Chambre haute du Parlement. Nous y reviendrons. On parle économie à présent. Le tout premier navire commercial a accosté hier au port autonome de Kribi pour porter une charge biomasse de 27 700 tonnes. Selon les responsables, cet essai réussi est un indicateur que le port de Kribi est déjà pratiquement opérationnel. Ce navire est le tout premier bateau commercial qui accoste ici au port autonome de Kribi. Ce navire, battant pavillon singapourien baptisé MV Medi-Lisbonne, long de 189 mètres, a été affrété par la société Biocam pour l'expédition d'une cargaison de 27 500 tonnes de copeaux d'Evea. Il séjournera entre 6 et 7 jours ici pour les besoins de son chargement. Nous savons que c'est le port de Kribi qui nous a donné l'opportunité de lancer notre activité déjà dans cette zone. Initialement, nous voulons la lancer ailleurs. C'est l'avènement du port de Kribi que nous avons choisi de venir nous implanter dans la région de l'océan. Et nous pouvons revoir en fait que par année, nous exportions à peu près 6 navires comme celui qui va accostrer ça. Les 6 navires d'entre 25 000 et 27 500 tonnes. Au-delà du caractère historique que revêt cette escale, il s'agit avant tout d'une matérialisation concrète de la vision ayant motivé la réalisation de ce port de quatrième génération. Elle représente donc la toute première activité ordinaire soumise à facturation commerciale à laquelle le port autonome de Kribi se livrera depuis la mise en place formelle de l'entreprise il y a un an. J'aime autant vous dire qu'il n'y aura pas d'autre démarrage en réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est démontré que le port autonome de Kribi a la capacité de manutention et de manutention et de manutention et de manutention. On nous autorise à le faire, donc le fait qu'on signe des contrats de concision, c'est beaucoup plus pour rechercher, c'est une option qui consiste à rechercher plus d'efficacité. Un premier accostage réussi pour ces jeunes ports qui annoncent déjà des lendemains meilleurs pour l'économie du Cameroun. Après le sud, cap à présent dans la région de l'Adamaoua pour parler de cet atelier régional d'appui à la mise à jour de la comptabilité des communes à travers l'utilisation du logiciel Simbar. Joseph Moifo Produire les comptes du gestion et les comptes administratifs 2016 dans un premier temps et rendre possible la production des états de synthèse à partir du logiciel Simbar, aussi bien par le receveur municipal que le secrétaire général. Tel est l'objectif général qui réunit depuis mardi dernier dans le chef-lieu du département du Mberé à Miganga, les secrétaires généraux, les receveurs municipaux pour les cadres communaux issus de 21 communes que compte la région de l'Adamaoua. Il sera question durant ce séminaire de 6 jours de vérifier la comptabilité pour la période allant du 4e trimestre 2016 au 15 juin 2017 des communes de l'Adamaoua. Il s'agit de la revue de la comptabilité au niveau des communes à travers un logiciel appelé Simbar qui permet de faire travailler l'ordinateur et le comptable de façon pratiquement simultanée et que cela permet d'avoir une très grande visibilité à tous les niveaux. Commencé en 2012, cette phase de perfectionnement permettra de lever toutes les équivoques sur la gestion de ce logiciel qui n'est utilisé que par quelques communes. Parce que pour le moment, ce n'est pas tout. Tous les communes qui produisent leurs états sur Simbar. Donc avec la présence des représentants de la chambre de compte, de la comptabilité publique et de la trésorerie générale, on attend vraiment qu'ils nous appuient. La présence de la chambre des comptes à cet atelier vient rappeler et attirer l'attention des différents acteurs intervenant dans la gestion des comptes communaux que les opérations financières sont associées à l'obligation de rendre compte. Il faut faire un constat sur le taux de reddition des comptes des gestions des receveurs municipaux à la chambre des comptes. Il est déplorable de constater que sur 4687 comptes cumulés attendus au 31 mai 2017, seuls 1113 comptes ont été produits, soit 25%. Le renforcement des capacités des receveurs municipaux, des secrétaires généraux et des cartes communaux financiers sur l'utilisation du projet Ciel du gestion comptable Simbar revêt une importance capitale. On avait un problème de paramétrage, on avait le problème d'édition des états de synthèse, on avait le problème également d'édition de mandat. Bon, avec l'esprit, nous avons pu résoudre tous ces problèmes et je pense que désormais on va pouvoir reproduire nos états sans problème, des états fiables. Le représentant du préfet d'Umbéré qui a présidé le lancement de cet atelier a demandé à tous les participants d'être assidus afin de mieux assimiler les enseignements qui leur seront dispensés. Les travaux prennent fin demain vendredi. Nous parlons des veuves à présent, celles-ci sont réunies ce jour à Yaoundé à l'occasion de la célébration de la septième journée à elle consacrée. Au cours des échanges et réflexions qu'elles ont eues avec le ministre de la promotion de la femme et de la famille, le vœu le plus cher qu'elles ont exprimé est celui d'une meilleure prise en charge des veuves et des personnes fragilisées. Olivier Bouzique. Adelaide Messy est veuve depuis 11 ans. Après le décès de son époux, monsieur Messy, cet agent de l'état retraité a vécu toutes sortes de frustrations dans sa famille, celles de son époux et dans la société. On a l'impression que tout le monde vous fuit, tout le monde vous évite. Dans tous les milieux, vous vous sentez seul et affaibli. Mère de sept enfants, aucun n'est inséré sur le plan socioprofessionnel. Tous vivent dans la dépression parce qu'abandonnés par la famille. Leur avenir dépend pleinement de leur mère qui ne compte que sur sa petite pension retraite. C'est la femme qui doit jouer les deux rôles. C'est autant de choses. Dans la maladie, dans tous les problèmes que tu peux rencontrer, tu es abandonnée à toi-même. Ce 23 juin, à l'occasion de la journée internationale des veuves, Adelaide Messy s'est joint à ses congénères afin de militer pour une meilleure prise en charge des personnes fragilisées. Le souhait, c'est que le gouvernement puisse faire des efforts en répertoriant les veuves, les orphelins, les familles qui n'ont plus de pères de famille. Et c'est de les tenir par la main dans la vie. Notre souhait, c'est de voir nos enfants évoluer en acceptant les formations. Il faut que la veuve ait le courage d'en parler à ses enfants, de les encadrer, de les éduquer. Elle sollicite en outre que les conditions de la pratique des rites de veuvage soient revues. Et la justice protège ces femmes. Le Code civil camerounais, le protocole de Maputo ou encore la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes sont là pour la défense de ces personnes vulnérables. Le thème retenu pour cette septième édition, il faut le rappeler, est protéger les personnes fragilisées. Il est donc important de sensibiliser ces personnes fragilisées sur leurs droits fondamentaux afin d'éviter tout abus. Je vous propose à présent d'écouter Maître Michel Muparco. Elle est avocate au barreau du Cameroun. Elle revient ici sur quelques dispositions de la loi protégeant la veuve. Il faut savoir qu'en marge des outils incarnationnaux, le Code civil camerounais prévoit déjà que les femmes qui perdent leur époux ont le droit de demeurer dans le local loué ou acheté, dans le local où elles vivaient avec leur mari. Donc elles ne sont pas censées être expulsées de ce local en vertu de la loi. Le protocole de Maputo, protocole à la charte fréquente des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits des femmes, de même que la CEDEF, Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, protège les femmes de ce point de vue-là. Elle est protégée également pour tout ce qui concerne les rites de veuvage, qui sont des violences physiques, des violences psychologiques. Dans l'ordonnance de 1981 sur l'état civil, protège le droit des femmes à manifester ou pas leur consentement à épouser un tiers. On ne peut pas la contraindre, au nom de quelle coutume, à épouser soit un cousin, soit un frère de son mari. C'est illégal. Au Cameroun, on se précipite, une fois que quelqu'un est décédé, une fois qu'un homme décède, on se précipite à faire établir des jugements d'hérédité et à statuer sur la succession de cet homme-là. Il faut savoir qu'avant la succession, il faut d'abord procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par la succession, on commence par la liquidation du régime légal, du régime de communisme. Ce n'est qu'une fois que cette liquidation de communauté est faite que l'on sait ce qui revient à l'épouse survivante et ce qui relève de la succession. Et sur cette part qui relève de la succession, l'épouse survivante, la veuve, bénéficie d'un usufruit. C'est la même chose lorsque c'est une femme qui décède et que c'est son mari qui lui survit. On procède d'abord à la liquidation de la communauté et l'épouse survivante est usufruitier de la succession. Mais il faut d'abord liquider la communauté. La ville de Douala a que le mois prochain, l'événement baptisé Vive Ensemble. A cet effet, les chefs traditionnels du nord-ouest sont venus à la rencontre de ceux du littoral. Reportage de Marquette d'Ali Dignito. C'est ici, au palais d'Ika à Douala, que les chefs traditionnels de la région du nord-ouest sont récemment venus rencontrer ceux de la communauté Sawa. Rencontre qui visait à préparer l'événement baptisé Vive Ensemble, prévu le mois prochain dans la cité économique. Pour les chefs Sawa, accueillir les fonds du nord-ouest fait partie de leur héritage. Un avis que partage, ce chef traditionnel du nord-ouest qui explique les raisons du choix de Douala comme lieu de ce brassage culturel. Comme vous le voyez, je dirais que chaque localité dans le nord-ouest a une population ici à Douala. Non seulement une population ici à Douala, diverse, mais les gens des différents pays de l'Afrique. Pour la ville, ce ne sera pas la première fois que l'on va célébrer le vivre ensemble. Nous y travaillons de manière ardue depuis 2011. Il y a même eu beaucoup de publications dans ce sens et organisé beaucoup de cérémonies en ce sens, notamment la soirée interculturelle avec nos amis et frères des pays amis. La ville va s'impliquer dans l'organisation de cette grande rencontre. La rencontre entre les chefs Sawa et les fonds du nord-ouest dans le cadre du vivre ensemble est prévue le 2 juillet prochain sur les bêches du fleuve Voury. Examens officiels, ce vendredi marque le clap de fin du probatoire de l'enseignement général. Je vous propose, avec l'appui de Gustave Epoch et de Joseph Kémonier, d'aller à Kenzou, c'est dans la région de l'Est, pour avoir les échos de ce dernier jour d'évaluation pour l'accès en terminale. L'arrondissement de la Bombay avec pour cheveux lieu Kenzou est une localité transfrontalière. En cette période des examens officiels 2017, les candidats de cette partie du pays sont encadrés comme ceux d'ailleurs. A la faveur du probatoire de l'enseignement général, le sous-centre décret du lycée de Kenzou accueille 54 candidats sur les 56 attendus à la ligne de départ. Nous attendions 56 candidats, toutes séries confondues. Nous en avons eu 54, dont deux absents, un garçon et une fille. L'un des deux est d'obédience centrafricaine et a dû attendre de composer de l'autre côté plutôt qu'ici. Si tout s'est bien passé jusqu'à ce vendredi, c'est grâce à l'appui des organismes humanités qui encadrent au quotidien les candidats réfugiés centrafricains pour cet examen. Je suis un réfugié présent à Kenzou et je suis arrivé ici après la guerre qui se passait en Centrafrique. Je trouve que l'éducation d'ici est vraiment très bonne. Je crois que si tous les pays de l'Afrique pouvaient être comme le Cameroun, on peut s'en sortir. L'HR a m'a aidé avec l'inscription et à chaque fois, il vient nous assister, voir comment faire ce progresse. En quittant les salles d'examen cet après-midi, les différents candidats centrafricains et camerounais étaient tous optimistes. Visiblement, chacun d'entre eux espère décrocher la première étape du baccalauréat. C'est un véritable filtre qui donne accès aux classes de terminal. En bref, le ministre de la Défense, accompagné de certains responsables du haut commandement militaire, effectuera une visite dans les quatrièmes et deuxièmes régions militaires, des samedis 24 et dimanche 25 juin 2017, dans les villes de Kolofata, Mora, Marwa et Koutaba. Objectif de la visite, faire le point de certaines grandes opérations en cours, transmettre les félicitations du président de la République aux troupes, rendre visite aux blessés de guerre, présenter les condoléances du couple présidentiel aux familles victimes des exactions de Boko Haram. C'est là la substance d'un communiqué de Béthia Sommo, le ministre de la Défense. Nous parlons religion à présent. D'ici demain, les musulmans devront scruter le ciel pour voir apparaître la lune, un signe qui permettra aux fidèles musulmans d'observer la rupture du mois du Ramadan. Flore Kenien et Alexis Bimo du côté de Bafoussam. À Bafoussam, la rupture du jeûne du mois du Ramadan se prépare. Au quartier Aoussa, où l'on retrouve une forte concentration de la communauté musulmane, plusieurs activités entrent dans le cadre de ces préparatifs. Dans les ateliers de couture, les commandes s'intensifient et les délais de retrait des tenues sont fixés pour demain ou plus tard. Côté revendeurs, les prix des tenues et leur qualité dépendent du portefeuille de chacun. Il y a même pour 20 000, 25 000, mais il y a 140 000, 200 000, le genre que les Issa Chiroma portaient et les autres ministres là. Il y a le chapeau à partir de 500, il y a le chapeau même de 15 000. Mais pour 15 000 là, c'est pas facile. Le mois est bien passé, le gouvernement aussi nous est soutenu. Les enfants sont là, ils attendent les habits neufs, les mamans aussi. Tout ce qu'ils préparent pendant 30 jours, là tu ne dois pas les laisser comme ça. Si certains fidèles s'impatientent, d'autres par contre voient en cette rupture un accomplissement de l'une des articulations du quatrième pilier de l'islam. C'est plutôt une peine de savoir que ce mois s'achève, un mois de bénédiction. C'est avec beaucoup de prières que nous on prépare la fête justement. A l'issue du Ramadan, il y a une cérémonie qu'on est appelée à commémorer. En prélude à cette fête, l'imam de la mosquée centrale de Bafoussam donne quelques consignes aux fidèles. Chaque fidèle doit sortir pour assister à cette prière et écouter les sermons de l'imam de ce jour. En attendant de voir paraître la lune, la clôture de la lecture du Saint-Coran a regroupé tous les musulmans de la ville à la mosquée centrale de Bafoussam ce vendredi. Par anticipation, Bar Kadassalah à tous nos fidèles musulmans. A Marwa, dans l'extrême nord, les fidèles musulmans sont rentrés dans la retraite spirituelle et dans les différentes mosquées. Prières, méditations et autres actes d'adoration rythment le quotidien de ces fidèles de jour comme de nuit. Reportage Fabien Payanfou et Hossein Moubarak. Pour les derniers décarts du jeûne du mois de Ramadan, les fidèles musulmans de la ville de Marwa sont entrés de plein pied dans la retraite spirituelle. Dans les différentes mosquées, prières, méditations et actes d'adoration rythment le quotidien des fidèles de jour comme de nuit. Satan vers la fin, c'est vraiment une perte pour les musulmans. Parce qu'on ne sait pas si les mois prochaines, si l'année prochaine va nous trouver, on ne sait pas. Cette dernière ligne droite qui mène à la fête est très capitale pour les fidèles, rassure les imams. Car c'est au cours de cette période que la récompense de tout acte d'adoration est multipliée. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam a donné une particularité à ces dix derniers jours. Donc ce mérite, on a à multiplier les adorations. Et toutes les adorations qu'on multiplie dans cette période qui est la phase dernière dans le mois de Ramadan sont multipliées plus que les autres jours. Et puis on a l'espoir d'avoir la nuit de destin. Et le septième jour du mois de Ramadan, c'est aussi dans ces dix derniers jours du mois de Ramadan. Donc ce sont des journées et des nuits qu'il faut s'en donner. Il faut travailler, adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière particulière. Dans les différents lieux de prière, l'heure est aussi aux prédications et enseignements du livre sacré qu'est le Coran. Et à la veille de cette fête du Ramadan, les populations ont été invitées à plus de prudence. Ce Boko Haram ayant frappé pendant cette période au moins une quinzaine de fois. On parle sport à raison. Les rencontres du championnat national d'âme de basketball pour la saison 2017 se jouent dans la ville de Boya, région du sud-ouest. Huit équipes rivalisent d'adresse. Parmi ces huit équipes, quatre sont venues du centre. Deux représentent le littoral, une la région de l'ouest et une la région du sud-ouest. L'enjeu est le titre de champion du Cameroun 2017. Compte rendu de la compétition avec Christian Womé, envoyé spécial dans le sud-ouest. Huit équipes venant du centre, du littoral et du sud-ouest ont fait le déplacement pour le complexe sportif de Molico à Boya dans la région du sud-ouest à l'occasion du championnat national de basketball d'âme du 18 au 23 juin 2017. A l'issue du tirage au sort, les différentes équipes ont été reparties en deux poules de quatre. C'est jeudi 22, marqué les matchs de classement 5e et 6e place pour les quatre équipes éliminées parce qu'occupant le bas du tableau. Université de Doigt finit 5e en battant Onyx et Volcanic Warriors 6e sur tapis vert face à École. S'en est suivi. Les demi-finales croisées à Pégès, 1er du groupe B à Frontaise du Manteau, 2e du groupe A et FAP 2e du groupe B contre Béac, 1er du groupe A. Une rencontre qui a tourné à la faveur de APGES 58 à 54 et la 2e demi-finale opposée Béac à FAP, une rencontre que FAP a donc remportée 54 à 47. Pour la finale, nous allons donc assister à la 2e rencontre FAP-APGES puisque les deux équipes se sont rencontrées lors de la 3e journée et c'est APGES qui l'a remportée. Vendredi 23 donc ce sera la finale. Et ici au complexe sportif de Molico à Boya, Thébo, Christian Romé pour Estime. Merci à vous, Christian Romé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de notre et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Financiers. S.T.V. Your TV. S.T.V.